Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Djaou, directeur technique de Société N'Houmane Internationale. N'Houmane Internationale, Société N'Houmane, existée depuis Grosgne Théâtre. Nous sommes spécialistes dans la pose de gazon synthétique. Parmi nous, nous sommes parmi les palmarès de l'Union d'Afrique de Théâtre, Auréa, Kaloum, Tepe Mazembe, Salitas, Burkina et aussi des terrains Burkina-Faso. Au niveau du Sénégal, nous sommes parmi le Sénégal-Japon, la mer Baobab, le Cercle de l'Union, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes ici au stade Malika pour appeler l'un qui pose gazon synthétique au moins une première commune Malika. Donc bon, mais ce gazon, il n'y a pas de gazon, mais il n'y a pas d'offrir. Donc actuellement, l'équipe est en place, donc on pose le géotextile à la plateforme, on pose le géotextile, et on est en train d'ajuster, couper, coller. Nous avons un souci pour le gazon de granules de caoutchouille après le terrain. Donc c'est le gazon qui est parti. Normalement, pour ce gazon, nous avons un délai, un peu de faune de la gruim, mais il y a une sorte qu'on va faire les terrains et le livrer. Comme ça, nous avons habité des marches bas. Nous avons des marches bas et à part 27h00, nous avons des fleurs, nous avons des fleurs, des fleurs, etc. Donc voilà, l'équipe de l'équipe est là, l'équipe de l'équipe est très inquiétée. Donc nous sommes spécialistes pour le col, nous sommes spécialistes pour le couper, nous sommes gérés lignes blanches, nous sommes gérés mélanges, nous sommes gérés l'entrepôt, nous sommes manœuvrés, nous sommes déroulés, donc nous sommes déroulés, nous sommes déroulés, et nous sommes déroulés. M'a dit un peu sur le matériel, est-ce que ça a duré vie, et que je ne pouvais pas le masque interne national, et que je suis déroulée au Senegal ? Oui, parce que mon temps est content, parce que le terrain, le gazon que nous avons, c'est approuvé par la FIFA. Nous avons le gazon de deux étoiles. Bon, et le monopulé est 50 mm là. 50 mm, donc pourquoi le terrain ? Le gazon au total est 105 mètres sur 75, mais le R2G ne fait que 100 mètres sur 70. Donc ça veut dire que, respecter les normes internationales, respecter la loi E, la loi E pour les lois d'Igien. Donc le terrain est normalement, nous devons abriter les masques internationaux, nous devons être bénis, nous devons être bénis, nous devons être bénis, nous devons être bénis, nous devons être bénis. Nous devons être bénis, nous devons être bénis. Donc le terrain est vraiment bénis. Donc le terrain est de l'arrivée ? Oui, le terrain est de l'arrivée, au total, le gazon au total, il ne fait que 105 mètres de longueur, 75 mètres de largeur. Mais le terrain est de l'arrivée, 100 mètres sur longueur, et 70 mètres de largeur. Donc on a 7000 mètres carrés, nous devons évoluer. Donc les lignes de buts sont faites, les lignes de touches sont faites. Nous devons faire la zone de 5,50 mètres, la zone de 16,50 mètres, le demi-cercle, le rond central, les 1 mètres pour délimiter les corners, etc. Et puis voilà, c'est prêt. Dernière phase, nous devons faire les sourcils, le sable de silice, le gazon, ensuite nous devons faire le couloir, et nous devons rebondir, et nous devons évoluer dans un parfait état. Donc je suis Thérèse, 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 en fait voilà, on remercie la mère Marika, parce que nous aussi voyons notre personnel à notre disposition, le personnel est de la zone du travail, donc le processus, ils y ont dans une lamelle, ils ont dont on a des matériaux, ils ont fait ça. Donc si on a pareille, on a des forces de formation, ensuite on les entretenir régulièrement, les granules de caoutchis il y a des mouvements qui vont bouger donc il faut qu'on le brosse régulièrement